Florian Sidbon pour le groupe PEC. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues. Oui, c'est votre tube, c'est-à-dire que vous n'arrêtez pas d'y revenir alors que les choses ont été pourtant très clairement expliquées et se veut donc l'occasion de revenir une énième fois sur la situation de la piste bidirectionnelle rue de Vaugirard. Mais vous êtes toujours d'une grande mauvaise foi et je suis désolé d'avoir à vous le dire. Cette piste bidirectionnelle vient combler un manque dans les aménagements du 15ème car non, aucune piste actuelle ne peut compenser la perte d'un des deux sens de la piste Vaugirard. Mauvaise foi dans votre vœu quand vous parlez du manque de place de livraison. Je vous rappelle que lors de la concertation pour la pérennisation de la piste, une marche exploratoire a eu lieu à l'initiative de David Béliard et d'Anouche Toragnon. Peu d'entre vous étaient présents, mais vous auriez alors vu le travail sérieux de la mission vélo de la ville de Paris. travail très sérieux tout un samedi après-midi en lien avec les commerçants pour ajuster l'installation des places de livraison précisément. Et par ailleurs, je signale qu'à certains horaires, l'usage des voies de bus est autorisé pour des livraisons ponctuelles. Mauvaise foi encore quand vous feignez d'ignorer que bien évidemment les services ont également travaillé pour assurer le maintien des places PMR existantes. C'est vraiment très, très, très de mauvaise foi de vouloir laisser penser le contraire en les transférant dans les rues adjacentes au plus près des emplacements actuels qui étaient les emplacements avant Corona Piste. Mauvaise foi quand vous dites que ce sera inesthétique, la pérennisation se fera avec les mêmes aménagements. Mauvaise foi encore avec votre nouvel argument, la comparaison avec l'avenue de la Porte de Choisier et l'avenue de la Porte d'Ivry. Ça n'a rien à voir. Il se trouve, et je l'ai dit en conseil d'arrondissement, que je l'emprunte cette piste tous les jours pour aller travailler et qu'il n'y a pas le même dénivelé du tout qu'entre la rue Lecourbe et la rue de Vosgirard. Et puis, comble de la mauvaise foi encore quand vous dites avoir des centaines de pétitions. Il faut dire, pour être exact, des centaines de pétitionnaires, là dans votre dossier. Centaines de pétitionnaires, 400, oui, mais en face de quoi ? En face, c'est un plébiscite. Un plébiscite par l'usage avec 5000 usagers quotidiens. 3000, certes, dans un sens, mais 2000 dans l'autre. C'est un projet nécessaire, plébiscité, qui, lors de la réunion publique sur le sujet en visio, a reçu beaucoup de soutien d'habitants. Alors, vos chahuts, votre mauvaise foi ne masquent que votre égoïsme. L'égoïsme de ceux qui veulent circuler tous les jours et même pour des tout petits trajets en voiture. Voiture qui, avant les coronapistes, occupait 50% de la voirie, alors que seulement 13% des trajets se font en voiture dans Paris. Et vous, vous trouvez ça juste manifestement. Et puis, vous parlez des piétons, vous parlez des piétons, mais quelle est la cohérence quand vous vous opposez au projet de piétonnisation du projet Tour Eiffel ? Aucune ! Alors, arrêtez cet enfumage sur la rue de Vosgirard, s'il vous plaît. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.